A Grenoble, Yvan Pesanty. Son idée ? Développer un moyen de transport économe en énergie. Mon axe de travail était de créer un appareil extrêmement rock'n'roll, fun, qu'on va acheter par plaisir et par passion, pas pour sauver la planète. Les sujets d'environnement et notamment d'énergie ont toujours été une passion. Dès que j'ai eu quelques succès dans l'invention qui me donnait un peu plus d'aisance, j'ai voulu faire quelque chose dans les moyens de transport. L'innovation, c'est un vélo assisté hybride thermique qui va fonctionner soit à partir de fossiles, essence, soit à partir de bioéthanol, renouvelable. Alors voici un Nectar Delta. Qu'est-ce qui est innovant sur un Nectar Delta ? Ce n'est certainement pas de mettre un moteur sur un vélo. Ça, ça se fait depuis environ 120 ans. Ce qui est innovant est ici et ça concerne la transmission. Le moteur ne transmet pas sa puissance à la roue, comme sur tous les ancêtres. Elle s'applique sur le pédalier. Elle ressort de l'autre côté et elle va aller à la transmission du vélo, qui comporte 18 vitesses. La personne va gérer ses vitesses comme elle l'a toujours fait pour elle-même et sans s'en apercevoir, elle va placer le moteur dans sa plage de meilleur rendement. 95% des gens vont pédaler 95% du temps aux environs de 60 tours par minute. Et nous, on a calé le meilleur rendement du moteur sur ces 60 tours. Ça nous donne une consommation qui va être extrêmement faible, un demi-litre au 100. Et comme le réservoir ici fait 2 litres, ça nous donne 400 km d'autonomie. Le pilotage Hector Delta, c'est une nouvelle activité. Il peut vous amener en voyage avec bagage, il peut vous amener en randonnée de VTT, comme vous emmenez au travail. Moi, j'avais déjà beaucoup travaillé dans l'électrique et je connaissais ses limites et je voulais proposer une alternative. Finalement, il s'est avéré que la voie thermique était la meilleure pour obtenir nos résultats. D'un point de vue environnemental, lorsque l'on prend un Hector Delta, on économise 95% d'énergie par rapport aux mêmes déplacements. Un moteur 4 temps, de la fumée, il n'y en a pas, et des odeurs, il n'y en a pas non plus. Et sur les 6 brevets, 3 portes sur le bruit. Et globalement, une des particularités d'Hector Delta, c'est d'arriver à allier une efficacité énergétique record avec un appareil qui est joyeux.